Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 look avec cette palette. Donc j'ai reçu la palette de la part des billes dans d'autres swaps. Je parle du nez, je parle comme un canard. Je vous remets le lien en barre d'info du déballage du swap. Voilà, tout simplement. Donc je commence par celle-ci parce que comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de phares, celle-ci, il faut au moins faire une palette 3 look. Donc je commence par celle-ci pour être sûre d'avoir le temps de faire une palette 3 look. Voilà, tout simplement. Donc je persiste à dire qu'elle n'a rien à foutre dans la carnivale, même si elle s'appelle antidote. Elle n'a rien à foutre dans la catégorie des carnivales parce que ce n'est pas très carnivalesque. Voilà, c'est très nude. À part cette section ici un peu plus verte, donc je comprends pourquoi Amy l'a choisie pour moi. Donc, ben voilà. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire puisque c'est toujours la même chose les carnivales, sauf qu'ils auraient dû juste faire une antidote. C'est en collaboration avec Stessi Mary et je ne vois pas le poids. Poids net. 67,5 g. Oui, on ne sait pas vraiment le poids des phares à l'unité. Vous en avez 45 dedans ? Je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est marqué ? 35, non, 45. 30, 9, 45 phares, c'est bien ça. Voilà, la qualité Be Perfect, vous savez que c'est une de mes qualités préférées. Ce n'est pas des palettes super chères parce qu'il y a vraiment énormément de phares. Je ne sais pas si je me la serais achetée par moi-même, peut-être en promo. Mais du coup, je suis bien contente de l'avoir quand même parce que j'adore Be Perfect. Voilà, donc je me rapproche. Je ne vous fais pas les swatchs parce qu'il y en a trop, donc flemme. Voilà, tout simplement. Mais on va partir dans trois make-up. Marron et vert, de toute façon, on va mixer. Voilà, mais il y aura une touche de vert dans chacun des make-up, bien que vous puissiez totalement ne pas le faire après. Donc, je me rapproche et on attaque le premier make-up. Alors, je vais commencer par poudrer mon arcade sourcilière avec la teinte Dove. Ici, je crois que c'est Dove. Je ne sais pas bien lire, ils sont chiants de faire les trucs en... Comment ça s'appelle ? En holographique. Je ne connaisse pas le blanc et le noir pour ça. On ne voit pas des masses, donc il est parfaitement de la teinte de ma peau. Moins. Beau. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer avec un pinceau boule. Et est-ce qu'il y a un de la couleur de mon pull ? Oui, celui-ci, il a l'air vraiment de la couleur de mon pull. Donc, on va utiliser celui-ci ou celui-ci. Les deux ont l'air de la couleur de mon pull. Alors, on va commencer par le chestnut. Ici, en dessous. C'est un marron foncé froid. Et je vais m'en servir. Donc, on part sur un make-up... On fait cocktail ? Bon, allez, on fait cocktail. Donc, je fais mon coin externe, mon creux externe et mon ras de cils externe. Et vous voyez que question de pigmentation. C'est la même chose que les autres, franchement. Je me suis chopée une belle collection de biperfects avec les filles. Avec le swap. J'en ai plein à tester. Donc, vous voyez que ça se dégrade absolument tout seul. Oh, cette qualité de fard. Je suis e-body à chaque fois que j'utilise. Franchement. J'adore. Alors, je vais reprendre mon pinceau que j'ai poudré mon arc à de sourciller. Il a l'air très jaune sur le pinceau d'ailleurs. Et on va prendre la teinte... Tendez, je regarde. On va prendre le dosque juste ici pour dégrader le marron. Je reprends le premier pinceau, enfin, pour blender les deux marrons entre eux. Je prends un pinceau plus précis et je vais prendre la teinte, je ne sais pas lire, ici, qui ressemble à la teinte de mon pull. Pour faire mon creux interne et mon ras de cil interne. Donc là, j'essaye de le remonter assez haut. J'aurais pu prendre un plus gros pinceau d'ailleurs. On dégrade dans le marron. Je reprends le pinceau que j'ai dégradé ici. Et on va prendre la teinte... Ici. Qui a l'air d'être la même teinte, mais un peu plus jaune et claire. Donc là, je remonte jusqu'en dessous de mon sourceuil. La tête de mon sourceuil. Et j'étire ici. Pareil pour le ras de cil. D'ailleurs, là, j'en reviens jusqu'au coin externe avec. Ok. Je reprends mon premier pinceau, ma première teinte. Et je la réintensifie un peu parce que... à la disparoute. Petit coup d'espoir propre partout. Ensuite, je passe au pinceau plat. Et je vais prendre la teinte... Venom pour faire ma partie interne de ma paupière mobile. Je suis arrivé, je suis arrivé. Je suis arrivé, je suis arrivé. Je suis toujours arrivé. Je suis arrivé. Ça, c'est au lien. J'essuie mon pinceau. à côté enfin je vais mettre celui ici en dessous le grunge le tout dernier phare donc ça je le mets au centre de la paupière c'est beau c'est féri magnifique oh là 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 c'est beau et à côté je vais mettre le je sais pas lire il ya beaucoup de teintes je sais pas les qui s'appelle je sais pas dire maintenant ici qui tirent entre le marron et un petit peu qu'à qui je récouche un poil qui se barre et je le mets à la suite il a beaucoup beaucoup de reflets verts avait c'est normal je me suis trompé de teinte c'était pas celui là j'ai pris le même qu'avant mamie boulette a fait sa boulette on revient un tout petit peu en ras de cils pour faire un raccord bon du coup je vais mettre paris de l'autre côté je suis obligé de continuer avec celui là sinon ça fera pas les mêmes reflets je suis en train de dire c'est bien qu'il a la même couleur qu'à côté forcément c'était le même phare j'essuie mon pinceau et je reprends du coup la teinte que je me suis trompé pour dégrader ici alors pour mon coin interne du coup je vais utiliser le glisse glisse tonne ici nous ça c'est beau oulala j'en prends un peu pour mettre sous la tête de mon sourcil j'en mets pas sous l'arche j'en mets juste sous la tête ça change un peu mais j'en mets quand même sous mes chaînes écoutez je pense qu'on en a fini avec les fards pour ce premier make up donc je vais tout simplement faire un trait de liner et je reviens voilà j'ai également mis mon crayon noir en muqueuse supérieure en attendant qu'il transfère je vais prendre le flash light de chez opv et ben je vais pas trop me casser à nénette je vais faire comme d'habitude que de ruisse et que du liner ok et en muqueuse j'hésite non je pense que celui qui ira le mieux avec le flash light c'est l'essence qui s'aperlent je sais pas lire j'ai beaucoup de produits qui s'appellent je sais pas lire moi mascara et sur les lèvres je vais mettre le dit président parce qu'il va trop bien que mon pull et il ira très bien avec mes teintes de transition je viens vous montrer ce que ça donne et on passe au look numéro 2 cheloup m m m m mü m m m Alors pour le look numéro 2 On va partir plus sur un Smoky Ice Et j'ai envie d'utiliser Une de ces deux teintes là Je ne sais pas encore laquelle exactement On va voir Donc je vais déjà poudrer mon arcade sourcilière Avec la même teinte que pour le précédent look On reste sur le klaxis De toute façon c'est le seul beige qu'il y a Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités Après avec un c'est largement suffisant Vous me direz Alors je prends un pinceau pour faire mon creux Et je vais commencer avec la teinte Foll ici en dessous Voilà C'est un vieux rose Qui a l'air assez beau Donc je vais faire mon creux avec cette teinte là Creux, coin externe Ratile Bien sûr on commence à dégrader du chemin Alors je prends le pinceau J'ai utilisé le beige Et je vais prendre la teinte Attendez hein Je regarde, je regarde Je vais prendre la de styros Ici pour dégrader la première teinte Et on passe à l'estompeur propre Pour bien blender Alors je vais passer au pinceau plat Et j'hésite vraiment entre les deux teintes Ecoute, on va faire un petit swatch Et un prunéant de bordeaux Je vais prendre le bordeaux Obligé Donc je prends le bordeaux Qui le suit de cheeks Ici Tu vois j'arrive à y aller à l'estompeur aujourd'hui Que je mets sur tout Ouh Il est beau ce bordeaux Je mets sur toute ma paupière Il fait un peu plus rouge Une fois appliqué Mais il est très haut Avec la tranche Chez moi de cil N'oublie pas La relivre ici Il est un peu plus poudreux Tiens Que les autres fards Oh j'adore J'adore la couleur Je reprends ce pinceau là Pour blender Dans le rose Qu'on va revenir intensifier Après Alors En coin interne Il y en a plein Que j'ai envie de tester Mais on va essayer Le Mystère Je crois que c'est Ici On ne l'a pas utilisé Celui-là C'est l'autre Qu'on a utilisé Dans le précédent look Ouh C'est très 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 beau Ouh Il est sublime Je vais voir le coin interne Et sur la paupière Je vais quand même mettre Un petit peu Une touche verte On va prendre Le silver Ici à côté Du venom Qu'on a utilisé hier On va prendre celui-là Que je vais prendre au doigt Et que je vais appliquer par-dessus Porto Et oh my god Que c'est bon J'adore Les reflets verts Sur du gordon Ou bleu C'est superbement Superbe Je dégrade Dans le creux Je vais peut-être Juste Reprendre ce Pinceau-là Et prendre le Aubergine ici Ici Pour accentuer quand même un peu Intensifier mon coin externe Alors Pour les fards On est bon Donc je vais mettre Du mascara Un treadliner Je vais mettre Du crayon bordeaux En muqueuse Et sur les lèvres Gros dilemme Ouais Je vais mettre le androgynie Je viens vous remontrer Ce que ça donne Et on peut passer Au look Numéro 3 Sous-titrage ST' 501 Pour ce dernier make-up J'ai envie de partir Sur une paupière mobile Marron Avec un petit peu De paillettes verts dessus Et un ras de cil Kaki Et un coin interne Vert Voilà Donc je pense que ça va être Un make-up assez simple Je vais prendre Un pinceau-boule Pour commencer Attendez Je cherche mes pinceaux Je vais prendre celui-ci Là Celui-là Je voudrais le mettre En paupière mobile Non Je vais le mettre Celui-là En paupière mobile Le marron Le plus foncé Je ne sais plus Je ne sais plus Lesquels j'ai utilisé Ça fait quelques jours Que j'ai commencé Cette vidéo Je vais commencer Par celui-ci Voilà Qui a des sous-tons Un petit peu kaki Quand même Pour faire mon creux Mon coin externe Et c'est tout Tout simplement Donc comme d'hab Je commence à estomper Doucement Je prends un pinceau Un peu plus fluffy Et du coup Je vais prendre la teinte Dusk Bon on l'a déjà utilisé Mais pour dégrader La première teinte Ça va être Ce qu'il faut Et je dégrate Voilà On ira pour finir Tout ça Après Je vais prendre Un pinceau plat Et je vais prendre La teinte Chestnut C'est celle que j'ai envie De mettre en paupière mobile Je la trouve Je trouve que c'est Un très bon marron C'est un marron froid Comme j'adore Donc je mets ça Sur toute ma paupière On remonte Dans le creux Donc là Je reprends Mon tout premier pinceau Et je commence A blender le bord Sans rajouter de matière Et ensuite On en rajoute De la première teinte Alors je vais déjà Mettre mon crayon noir En muqueuse supérieure Ensuite je vais passer Au radicile Donc je prends Un pinceau plat Et un peu plus court Et un peu plus dense Qui est teinté Mais ça n'a rien à voir Et je vais utiliser Pour commencer Le Chloé Qui est juste ici Donc je mets ça Au plus proche De mes cils Je dégrade en même temps Je garde le même pinceau Et je prends Le antidote Donc qui est le vert Le plus foncé Ici Que je mets juste En coin externe Donc j'essaye De bien Le diffuser Ensuite je prends Un petit pinceau Et je vais prendre Le sable C'est ça Ouais Sable Ici Pour dégrader Tout ça Faut que j'arrête D'ouvrir la bouche Quand je fais mon radicile Mais je trappe l'écran Alors sur ma paupière Alors sur ma paupière Je vais mettre le Je vais reprendre le vélo Il est tellement beau Donc je mets ça Par-dessus Le marron Je prends mon pinceau Pour blender Les petites paillettes Dans le creux Et en coin interne Bah du coup Je vais remettre Le Silverie Ici Il est tellement beau Ce phare En coin interne Alors je vais mettre Le Crayon Kaki Je sais pas lire la teinte Je crois que c'est même pas noté En fait Je vais mettre celui-là En muqueuse Faire un thread liner Mettre du mascara Et évidemment Sur les lèvres Je vais mettre le Oh je sais plus Je sais plus la teinte Le hooked Je crois Un hooked De NYX lingerie Je viens vous remontrer Ce que ça donne Et on parle De la palette A la fin Donc voilà ce qui conclut Les trois looks Avec cette palette C'est la Antidote Enfin The antidote The antidote De Be Perfect En collaboration Avec Stacy Mary Donc c'est la quatrième palette Qui sort ensemble Il n'y a que la toute première Que j'ai pas Les autres je les ai J'adore Amy merci Je pense pas Je pense pas Que je me laisserai acheter Quand même Enfin peut-être Si juste pour les verres Mais il y aurait fallu Une super promo Après toutes les teintes Que j'ai testées Je les adore C'est toujours Antidote tout seul Qui est vraiment Qui est vraiment très beau Il y a un vert bouteille Ici Un caquis foncé Grisonnant Belle découverte Ces deux ci Pour le coin interne Dans les make-up nude Sont parfaits Celui-ci Pour le coin interne Vert Il est magnifique Et celui-ci Sur le marron Tout seul Franchement Il déboîte Il déboîte Mais alors Gros coup de cœur Sur les trois teintes là Sur le marron ici J'ai pas testé Le jaune moutarde Encore Mais ça ne saurait tarder L'aubergine ici Est aussi très beau Enfin bref C'est vraiment Le genre de teinte Que moi j'adore De toute façon Dans les teintes Vertes Vertes kaki Il y a du jaune moutarde Il y a du bordeaux Il y a du rouge Enfin voilà Il y a du marron C'est des teintes Que j'adore Et je suis bien contente Qu'elles rejoignent Ma collection De palettes bi-perfectes Voilà Donc Amy Je te dis encore une fois Merci Et voilà Donc dites-moi en commentaire Si vous l'avez déjà acheté Parce que c'est pas une nouveauté Du tout Si vous l'aimez Si vous avez envie De l'acheter Enfin dites-moi tout En commentaire On se retrouve De toute façon Demain Pour continuer Le calendrier de l'avant N'oubliez pas De mettre le petit pouce En l'air De vous abonner Si c'est pas encore fait Et en attendant Demain Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz